Dans ce sujet, je vous ai sélectionné 4 belles plantes grimpantes pour une pergola exposée en plein soleil. Elles sont toutes pleines de charme, à croissance plutôt rapide, faciles d'entretien et supportent assez bien la sécheresse. Pour recouvrir une pergola de taille moyenne, vous pouvez planter une à deux plantes grimpantes qui peuvent être de variétés différentes. Je vous déconseille d'en planter davantage car sinon les feuillages vont se mélanger sur le dessus de la pergola. Cela risque de moins les mettre en valeur. Rien de tel que d'avoir une structure verticale dans votre jardin comme une pergola ou une tonnelle. Les recouvrir d'une belle végétation vous donnera non seulement de l'ombre, mais aussi vous embellirez votre jardin à coup sûr. Numéro 1, la glycine, une plante grimpante volubile pour habiller votre pergola. Voici une très belle plante grimpante, la glycine. C'est une plante extrêmement élégante à faire grimper sur une pergola. Elle est parfaite pour apporter charme et romantisme à votre jardin. C'est un des plus beaux feuillages de grimpante, enfin je trouve. Des feuilles plutôt vert clair et très découpées. Des tiges longues et flexibles qui retombent sur le support avec beaucoup de grasse. Un feuillage jaune en automne avant de tomber. Et au printemps, une sublime floraison de grandes grappes de fleurs parfumées. Certaines variétés refleurissent même en été. Un parfum inoubliable qui donne envie de se reposer sous la pergola. La glycine est connue pour être une plante très vigoureuse et puissante. Elle recouvrira rapidement votre pergola si vous conduisez cette tige volubile pour l'aider à s'accrocher à la structure. Mais cette plante grimpante a besoin d'un support solide et épais. Idéalement en bois ou en métal. Ça tombe bien, ce sont les matériaux généralement utilisés pour construire une pergola. C'est bien moins risqué, sachez, que de la faire pousser sur votre maison où elle peut tordre les gouttières. Vous profiterez alors de sa beauté sur une pergola sans crainte. Pour prolonger la durée de vie de votre pergola, je vous conseille de ne pas enrouler les lianes de la glycine sur les pannes. Car sinon, elles vont les resserrer et les abîmer au bout de quelques années. Il est préférable de les attacher sur la structure à l'aide d'un lien de raffia. Par exemple, juste le temps que la plante tienne toute seule sur son support. Pour avoir une belle glycine qui fleurit abondamment, je vous recommande deux choses. Déjà, mettre des copeaux de bois sur le sol pour que le sol reste frais, même si elle est exposée en plein soleil. Et puis, un autre secret, c'est de tailler votre glycine tous les ans au début du printemps. Coupez les tiges qui sont vertes de l'année précédente et laissez 4 bourgeons sur chaque branche. Si vous faites cela, je vous garantis une plante grimpante qui fleurira très abondamment votre pergola. Par contre, évitez de planter une glycine si vous avez une terre calcaire. Cette plante préfère les terrains neutres à acide. Numéro 2, un pied de vigne à planter au pied d'un poteau de votre pergola. Voici un autre beau classique. Planter un pied de vigne et le faire grimper sur votre pergola. La vigne a besoin d'un support sur lequel elle puisse s'accrocher et une pergola est parfaite pour cela. C'est en plus très pratique pour cueillir les grappes de raisin qui retombent sur le dessous. Bien sûr, si vous avez un dallage clair sous votre pergola, choisissez une autre grimpante pour ne pas le salir avec les fruits qui risquent de tomber sur le sol. Mais si le revêtement de sol sous la pergola n'est pas salissant, la vigne est vraiment un très bon choix. Comme pour la glycine, il faudra planter le pied de vigne devant un poteau de votre pergola et la fixer le long de ce poteau. Par la suite, l'aider à pousser jusqu'aux panne de la pergola sur le dessus. Sachez qu'il est aussi possible d'acheter en pépinière un pied de vigne qui forme déjà en fait un tronc, ce qu'on appelle un cèpe de vigne. Vous pourrez même trouver un cèpe de vigne beaucoup plus haut. Il en existe des spécialement produits pour les pergolas. Dans ce cas, pas besoin de fixer la grimpante sur le poteau. Le tronc rigide du cèpe de vigne montera directement à la hauteur du dessus de la pergola. Vous gagnerez du temps de pouce pour que la vigne fasse une belle toiture végétale. Choisir un pied de vigne comme plante grimpante pour engouvrir une pergola a de nombreux avantages. Déjà, le très joli feuillage de la vigne. Il est joliment découpé. D'ailleurs, il l'a apprécié depuis l'Antiquité. C'est une plante élégante, gracieuse, naturelle. Un des plus beaux feuillages pour habiller une pergola, comme la glycine je trouve. Des feuilles colorées en automne qui apportent une jolie couleur jaune-rouge dans le jardin. Une récolte de fruits abondantes si vous lui offrez beaucoup de soleil. Le plaisir savoureux des grappes de raisins à déguster dans son jardin. La vigne perd ses feuilles en hiver, ce qui peut être un bon choix. Comme la glycine, c'est intéressant si la pergola jouxte la maison. Ses grimpantes caduques laissent entrer plus de lumière dans la maison en hiver. Petit interlude dans la vidéo. Si vous avez besoin d'aide pour l'aménagement de votre jardin, j'ai créé un petit livret gratuit, les 9 points indispensables pour réussir ses extérieurs. Il vous permettra de partir avec les bonnes bases pour aménager votre jardin joliment et correctement. Vous y retrouverez facilement mes meilleures astuces de paysagiste que je partage sur mon blog. Pour le recevoir, c'est très simple. Cliquez sur le lien en description. Vous le recevrez par mail en quelques minutes. Maintenant, retournons à notre sujet. Numéro 3, un rosier grimpant pour faire de l'ombre sous votre structure. Une autre grimpante que je conseille souvent de faire pousser sur une pergola, ce sont les rosiers grimpants en général. Je trouve que certaines variétés de rosiers grimpants par contre sont plus adaptées que d'autres à palisser sur une pergola. Voilà, voici pourquoi. Quand on installe une pergola dans son jardin, on souhaite généralement végétaliser le dessus avec une plante grimpante. Mais pas que ! Parfois, on construit une pergola, pas uniquement composée de poteaux et de pannes sur le dessus. Il est par exemple possible de fermer un ou plusieurs des côtés de la pergola avec des treillages qui sont donc fixés entre deux poteaux. Cela permet de couper le vent sur un côté, de se cacher d'un vis-à-vis avec les voisins ou tout simplement de créer un espace de repos ou de repas plus cocooning. Si vous avez des treilles sur certains côtés de votre pergola, il est joli d'y palisser quelques plantes grimpantes pour les recouvrir, créant ainsi un mur végétal. Vous pouvez même bien sûr laisser monter des grimpantes plus haut pour aussi recouvrir le dessus de la pergola et vous protéger du soleil zénithal. Alors pour recouvrir un treillage, choisissez alors plutôt une plante grimpante qui ne se dégarnit pas de la base. Une grimpante qui garde un feuillage dense depuis le bas pour végétaliser la paroi verticale aussi, pas que le dessus de la pergola. Alors je vous disais que je vous recommande particulièrement certaines variétés de rosiers grimpants qui eux ne forment pas de vieux troncs tout dégarnis en vieillissant. Ce sont des variétés de rosiers grimpants issus en fait de rosiers buissonnants. Par exemple les déco-rosiers grimpants comme le rosier opalia grimpant ou encore le rosier émera grimpant. En plus d'être dense de la base, ils fleurissent beaucoup et longtemps. Ils sont semi-persistants, faciles d'entretien, résistants aux maladies. Que demander de plus ? Si vous voulez en savoir plus sur ces super rosiers grimpants pour pergola, allez voir mon sujet, un rosier grimpant qui fleurit très longtemps après celui-ci. Numéro 4, le jasmin étoilé. À palisser sur le treillage pour couvrir votre pergola. Un autre excellent choix de plante grimpante pour pergola, c'est le jasmin étoilé. Ah le jasmin étoilé, j'en parle souvent parce que je l'adore. C'est une plante grimpante avec tellement d'atouts. Il faut dire, c'est une plante indispensable à avoir au jardin. J'en ai parlé récemment dans mon sujet sur les plantes odorantes. Et là, je voudrais vous parler de ses qualités comme plante grimpante pour pergola en plein soleil. Alors comme le rosier grimpant précédent, le jasmin étoilé est une plante grimpante au feuillage bien dense, à palisser sur un treillage aussi bien qu'en couverture de la pergola. Il est résistant à la sécheresse. Il a un feuillage qui change de couleur en automne. Ses feuilles deviennent rouges mais persistent en hiver. La variété de jasmin étoilé, que vous trouverez d'ailleurs sous le nom de Trachellospermum jasminoïde, c'est la plus résistance au gel jusqu'à moins 12 degrés Celsius tout de même. Il recouvrira votre pergola de fleurs blanches délicates et délicieusement parfumées pendant tout l'été. Le jasmin se plaira dans tout seul du moment qu'il est suffisamment souple et drainant. Je vous invite à voir maintenant mon sujet 5 plantes grimpantes pour se cacher rapidement. Vous y trouverez plus d'informations sur certaines des plantes dont on a parlé aujourd'hui. D'autres idées aussi de plantes grimpantes pleines de charme et bien adaptées pour les pergolas. Les gloriettes aussi ou pour habiller toute autre structure verticale. Aujourd'hui nous avons vu dans ce sujet deux plantes caduques, selon moi les plus belles pour la grâce de leur feuillage. Ces plantes ce sont la glycine et la vigne. Deux plantes avec une beauté intemporelle je trouve. Puis nous avons vu deux autres grimpantes au feuillage semi-persistant à persistant. Le rosier grimpant d'éco-rosier et le faux jasmin. Ces deux dernières grimpantes sont incroyables pour recouvrir aussi bien les parois verticales qu'horizontales de votre pergola. Mais de ces quatre plantes grimpantes, lesquelles avez-vous préféré pour habiller une pergola ? Avez-vous d'autres suggestions aussi ? Laissez votre message dans les commentaires en dessous. A bientôt ! Musique 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 Sous-titrage ST' 501